Bonjour mes amis, comment allez-vous ? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psycho Vida Faniel. Toujours un grand plaisir d'être avec vous. Et là, je vous apporte une vidéo basée sur la taille du vagin en centimètre. Je veux saluer tous mes abonnés là où vous êtes, vous qui nous regardez partout et ailleurs. Bonjour ! Mais vous qui regardez pour la première fois, faites-vous membre de cette grande famille pour que vous ayez des notifications, des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne. Tout en cliquant sur la petite cloche pour avoir des notifications. Voilà, et comme vous savez déjà, parler de votre santé mentale, parler de la psychologie ou pour ne pas dire la sexualité, ça nous intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, nos marchements de la main, pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours fort. Comme nous le disons toujours à la fin de nos vidéos. D'accord. Maintenant pour partir aujourd'hui, c'est la taille du vagin en centimètre. Et c'est très important parce qu'il y a plein d'inquiétudes, souvent. Pas mal de gens parlent de la taille du pénis, de la taille de la vierge, de la verge, pardon. Mais il y a toujours d'inquiétudes. Et pour parler de la taille du vagin, c'est toujours une taboula. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le vagin ne peut pas mesurer. Ben oui, il faut mesurer le vagin parce qu'il y a une taille idéale. Et il y a aussi la variété de tailles dépendamment de la femme. Mais tout en commençant, je veux vous dire, le vagin, en tant que conduit reproducteur de la femme ou reproducteur féminin, ça se constitue de diverses tailles. Dépendamment de la représentation graphique ou du schéma de la personne portante du vagin. Et c'est très important pour nous parce que le vagin, on utilise le vagin, surtout les femmes, pour faciliter la procréation. Ça veut dire pour donner des bébés après une longue période de grossesse. Et puis, nous les gars, nous utilisons le vagin juste pour nous faire pénétrer, pour trouver le plaisir et aussi pour la procréation. Et c'est important, c'est important, voilà. Mais il est important de savoir la taille du vagin. La question qui se pose. La majorité des femmes parlent toujours de la taille du pénis qui est importante pour elles. Un méga pénis de 25 à 30 centimètres. Oh, pas mal de femmes disent, écoutez bien, c'est un bâton Moïse comme ça que je cherche. Mais en réalité ou dans la pratique, on va juste voir, est-ce que la taille du pénis compte dans la satisfaction de la femme. Tel n'en est pas le terme pour aujourd'hui. Mais la taille du vagin va vous donner du moins une idée. Le vagin se mesure de 3 à 6 centimètres au repos. Ça veut dire, dépendamment de la grosseur de la femme, son vagin doit être de 3 à 6 centimètres au repos. Ça veut dire, quand je parle de repos, il n'y a pas de jeux érotiques, il n'y a pas de sensations, il n'y a pas de, en fait, de cyprine là-dedans. Parce que quand il y a de jeux érotiques, il y a cyprine et puis c'est le plaisir total. Ça, c'est pour la taille du vagin. Mais, vous savez, est-ce que vraiment de 3 à 6 centimètres, ce vagin-là peut capter un pénis de 20 centimètres ? On parlera de ça sous peu. On reste avec la taille du vagin de 3 à 6 centimètres, dépendamment de la grosseur de la femme. Mais, vous savez, après des jeux érotiques, maintenant, le vagin va être un petit peu élastifié, ça va changer de grosseur et même en profondeur, ça va augmenter de 8 à 10 centimètres, dépendamment de la grosseur de la femme. Mais, le plus important, comme je vous l'ai dit tantôt dans une de mes vidéos, le vagin est totalement protégé par l'hymène, ça veut dire une petite voile, dont le vagin est protégé avant de se faire dévierger. Et, après être déviergé, maintenant, la fille déviergée devient une femme. Le vagin, normalement, cesse d'être protégé par l'hymène, mais là, il y a d'autres parties dans le vagin qui protègent ce dernier-là. On parle de la vulve, on parle des grandes lèvres, des petits lèvres, tout ça, et puis, il y a le panneau vasculaire du vagin, et tout ça, et même les poils protègent le vagin. Mais, ce qui est important à savoir, c'est pourquoi le vagin supporte un pénis de 20 à 25 centimètres ? C'est ça, la grande question. Le vagin, après avoir subi des jets érotiques, augmente de 8 à 10 centimètres, dépendamment de la taille de la femme. Maintenant, pour préparer un accouchement, le vagin ne doit pas rester comme ça, et ça va augmenter de 12 à 15 centimètres. Et exactement pour un accouchement, ça veut dire que ça exagère, de 12 à 15 centimètres de profondeur. Là, on parle de la profondeur, mais de la largeur, c'est nettement différent. C'est 6 centimètres jusqu'à 3 centimètres, au repos, dépendamment de la taille de la femme. Et vous savez, là, une question qui se pose. Un pénis de 25 centimètres, comment peut-il pénétrer un vagin de 8 à 10 centimètres après avoir subi des jets érotiques ? Tout simplement, laissez-moi vous dire, le vagin, en tant que tel, a la forme d'un ballon. Quand il y a de l'excitation, il y a des caresses, il y a des préliminaires, à partir de là, le vagin augmente de la taille. Le vagin prend la forme d'un ballon. Et à partir de là, vous savez que le vagin a été fait pour le pénis, ainsi, le pénis pour le vagin. Le vagin prend la forme du pénis qui lui est contient. Si il y a un pénis de 10 centimètres, en bas, le vagin va être satisfait avec ce 10 centimètres. Mais si il y a un pénis de 20 centimètres, il en est de même, ça va être élastitifié jusqu'à trouver la longueur du pénis. La grande question, est-il possible pour qu'un pénis de 20 centimètres pénètre un vagin ? Oui, il est possible parce que le vagin prend la forme d'un ballon après avoir subi des jets érotiques. Maintenant, quand nous arrivons à l'extase, où la femme se trouve complètement excitée ou excessivement excitée, il y a ce qu'on appelle de la cyprine. C'est un petit liquide, on parle de la sécrétion, mais c'est un petit liquide bien, 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 bien élastifié, un petit liquide blanc. Et on appelle ça cyprine. D'accord ? À cause de cette cyprine, le vagin se dit « Je suis préparé pour n'importe quelle pénétration. » À partir de là, vous allez voir que le garçon commence à pénétrer avec tout son plaisir, avec toute et en fait, toute l'affection ou la sensation trouvée entre les deux partenaires qui partagent la mort. est-ce que là, vous avez quelques doutes concernant ma vidéo ? Concernant la taille du vagin ? De 3 à 6 cm au repos, de 6 à 8, de 10 à, de 8 à 10 cm, pardon, après avoir subi des jeux érotiques, pour la préparation d'un accouchement, de 12 à 15 cm, de 3 à 6 au repos, d'accord ? concernant la lageur et puis, le vagin se dilate après avoir subi des jeux érotiques comme un ballon. C'est pour cela qu'il est possible pour que le vagin retienne n'importe quel pénis et c'est très important parce qu'il y a des hommes qui possèdent des bâtons moïses, en réalité, des méga pénis et dans une de mes vidéos, je vous ai parlé de différentes tailles du pénis, il y a un micro pénis, un pénis normal, un tiers médiaire, il y a aussi un méga pénis, ça c'est un pénis qui dépasse en fait la longueur idéale. Voilà, vous avez aimé ma vidéo ? Ah, je sais que oui, vous me l'avez déjà dit dans les commentaires. C'était Fanny, la psychovid a une tâche de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours fort. Mande à la main, le monde continue pour une vraie vie sexuelle et mentale active. Bonjour, au revoir, on se reverra dans la prochaine vidéo. Bye bye.